Et salut à tous les amis, c'est Créole Maman et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui les amis, on va cuisiner avec ma grand-mère. Elle va vous présenter la recette du colombo de cabri qu'on mange traditionnellement chez nous, en tout cas pour la Toussaint. On va accompagner ça également avec de la dalle qui est une sauce avec un mélange de lentilles et de giromo. Nous allons également manger des lotis. Franchement, on va se régaler comme d'habitude. Mais là, c'est la mamie, donc c'est encore un level supérieur. Alors, juste avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas les amis, mettez plein de pouces bleus, plein de likes, ça nous aide énormément. Abonnez-vous, activez la petite cloche et puis partagez la vidéo si vous aimez ce qu'on fait. Voilà, bon je crois que tout est dit, on y va ? Let's go ! Let's go ! Et voilà ma mamie ! Coucou ! Hello ! Ça va bien ? Ça va ! Bon voilà, ma mamie qui va aujourd'hui nous présenter sa fameuse recette de colombo de cabri. Mamie, je te laisse présenter ton concept ? Ouais ! C'est une blague mamie ! Bon allez, on va faire le colombo, on y va ? Ah oui, il faut en jouir quand même ! Il n'y a même pas de cimeau ! Ok, bon alors super, bon mamie, alors dis-nous par quoi on va commencer. Déjà, ça c'est quoi ? Ça c'est la viande de cabri. Ok, donc qu'est-ce que tu as déjà fait avec là ? Ah ben je l'ai mis à macérer hier soir avec du sel, du poivre, un peu de vinaigre de cidre. Maintenant nous allons mettre de la pâte à colombo dedans. Oui. Et du mât salé. Ok super, donc ça veut dire que, est-ce que là tu as mis toute la marinade depuis hier, enfin sel poivre, est-ce qu'on aurait pu faire mariner avant depuis hier ou alors ? On aurait pu faire ça hier. D'accord, mais on le fait aujourd'hui histoire qu'on puisse voir avec tout le monde. Voilà, ok. Alors est-ce que tu peux nous montrer à quoi on sent le mât salé pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors c'est de la pâte à colombo. D'accord. Ça base de la curcuma et d'épices, de toutes les épices. Alors déjà, il y a combien de kilos de cabri là ? Il y en a 4. 4 kilos. Et pour 4 kilos de cabri là, tu vas mettre combien de sachets de ma salée ? Je vais mettre 2 sachets. 2 sachets comme ça. Ok, ça marche. Ok mami, donc maintenant qu'on a mis les 2 sachets de ma salée, qu'est-ce qu'on met dedans là ? Je rajoute toujours un peu de poudre à colombo. Ok. J'aime bien la poudre à colombo donc. Donc on rajoute un petit peu de poudre à colombo dedans. Là, c'est quoi les équivalents ? Tu ne sais pas un petit peu là ? Tu mets un peu au feeling ? Ah oui. C'est à l'oeil. Voilà, c'est à l'oeil. Tu connais déjà ? Tu mets à l'oeil. Ok, super. Là, alors du coup mami, il va falloir qu'on mélange, c'est ça ? Oui, il faut bien mélanger. Avec les mains alors, on y va directement. C'est mieux. Donc on y va bien sûr, les mains bien propres. Bien propres, oui. Voilà. Et là, on va malaxer. Donc cette belle viande de cabri. Mamie, est-ce que c'est une bonne viande locale ou grave ? C'est du local. Ah, beaucoup de cabri. Ça vient de projeter, il y a ? Non. Ah, bon avant. Et puis, on fait toujours aussi un colombo de Giromon et de lentilles. Ça s'appelle une dalle. Ah oui. Elle va nous montrer ça tout à l'heure, les amis. Et d'ailleurs, faites bien attention quand vous mélangez le colombo pour ne pas vous tâcher. Moi, je me suis mis en blanc. Ça veut dire que j'ai peur de rien. Parce que ça là, les gars, quand jamais vous avez ça sur votre t-shirt ou tout ça, je vais vous dire que ça reste longtemps. Alors là, les amis, vous voyez ça. Ça, c'est la cuisine de chez nous. Regardez la taille du Canary. Nous avons grandeur là. Mimi, il y a un taille pour y aller. Mais je mets en face de la t-shirt. Alors, mamie. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire là ? Maintenant, nous allons mettre un peu d'ail haché. Ok. On met de l'huile ou pas ? Non, tout à l'heure. D'abord, on met juste de l'ail comme ça. Ok. De l'ail. Donc, de l'ail que tu as coupé simplement. D'accord. Voilà. Des oignons aussi coupés. Poum. Mamie, elle veut dire tout préparer. Tout préparer. Ha ha ha. Un vrai chef. Ça, c'est plus le talchou. Ok, talchou, talchou, ça veut dire que... On peut revenir les épices. D'accord. Sans huile, hein ? Sans huile. Ok, d'accord. On peut revenir. Talchou, ça veut dire comme ça ? Ha ha ha. Nous, on disait que je vais faire talchir. Talchir, ok. Alors, donc, il semblerait que c'est talchou. Donc, que blondir un peu. Là, c'est un bon geste. Là, on voit qu'il y a un geste de l'expérience. Alors ça, maintenant, je vais rajouter un peu de cumin. Un peu de cumin. Est-ce que tu peux nous montrer de près à la caméra ? Voilà, super. Un peu de cumin. Ok. Et ici, on l'appelle aussi graine à roussir. Exactement, c'est ça. Mais en fait, c'est du cumin. Je rajoute un peu d'huile. Ok, d'accord. Donc, c'est maintenant qu'on rajoute de huile. Ah oui. En fait, avant, c'est vraiment pour... Comment dire ça ? Comment on appelle ça ? Tourifier les épices, c'est ça ? En fait, on tourifie les épices. Et ensuite, on rajoute l'huile, c'est ça ? Ouais. Ok, d'accord. Regardez, est-ce que c'est pas beau ça ? En live and direct, le petit-fils et la mamie qui cuisinent ensemble. Excellent ! Donc, vous comprenez maintenant d'où vient sa passion pour la cuisine ? Ah ben oui, c'est elle, c'est elle. C'est grâce à elle. Là, il y a qu'à faire huit. Même, même, même. Allez, venez ! Alors, mamie, qu'est-ce que tu as fait là ? Eh ben, je rajoute un peu de poudre à colombo. Ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et après, la recette de ma mère. Bien sûr ! C'est que ça, ma mère nous a montré après. Donc là, on va mettre la viande, c'est ça ? Oui, on rajoute la viande. Donc maintenant, là, à partir de maintenant, on rajoute la viande. Ok. Hop. Donc, je vais mettre la viande. Regardez ça, le boca brille bien prêt. Là, c'est ça. L'autre jour, elle a rapporté ça. La viande était bien rose. Donc là, toute la viande a été rajoutée. Voilà. Regardez quoi ces belles couleurs. Ah ouais, ça sent déjà tellement bon. Ouh, mamie, ça casse un petit bon. Essayez. Comme d'hab. Oui. Comme d'hab. Donc, on fait revenir la viande dans le colombo. Ok, d'accord. Là, on mélange un petit peu là déjà ou pas, mamie ? Oui, tu peux. On peut mélanger très bien. Attends. Me laver les mains pour ne pas salir ça. Donc là, on ne perd aucune épice, mamie. Tu m'as dit. On rajoute de l'eau dans le bol et on met directement aussi dedans. Voilà. Ok, d'accord. Là, c'est juste pour faire roussure là. Oui, on fait revenir. On fait revenir la viande. Ok. Et l'eau, c'est juste pour que ça ne puisse pas brûler là, c'est ça ? Voilà. Il faut arroser de temps en temps. Donc là, on va mélanger. Hum. C'est beau. Ah ouais. J'essaye de bien mélanger, mais je n'ai pas le coup de main comme ma mamie. Ah ben, je peux. Laisse-la faire. Laisse-la faire. Quelle épice, machin. Il me semble qu'on ne met pas tout ça forcément dans le colombo. On met des épices, mais pas forcément tout. Oui, mais dans le colombo. Moi, je ne mets jamais d'épices, vraiment d'épices des fois. Jamais. Mais en principe, il y a tout déjà dans la poudre à colombo, dans le massalet. Donc, il y a toutes les épices qu'il faut donc. Voilà. Ok, d'accord. Ce n'est pas nécessaire de rajouter. Tu as rassuré ? Ben oui, bien sûr. Mais moi, déjà, ça veut... Il faut faire revenir la viande avec du colombo, avec le massalet. Voilà, c'est ça. Mais pas faire revenir la viande comme ça et puis après mettre de la poudre à colombo. Non, ça n'est plus du colombo. Allez, allez. Voilà, c'est ça. Ben oui, parce que dans le massalet... J'ai bien vu qu'on faisait le talshu. Voilà. On rajoutait la viande fraîche. Mais oui. Parce que, en fait, à la base, dans le massalet, déjà, il y a toutes les épices qui sont broyées. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne rajoute pas encore. Il y a du curcuma, il y a des cives. Voilà. Il y a tout. Il y a tout. Il y a les clujus. Il y a tout ça dedans, non ? Je ne sais même pas s'il y a clujus. Et déjà dans... On peut rajouter si on veut. Ouais. Moi, je n'aime pas trop rajouter trop d'épices. Ouais, pour qu'on puisse bien ressentir le gojou colombo. Le colombo. Voilà, ok, d'accord. On laisse revenir un bon moment. Ça, c'est du cabri. Il ne faut pas faire le cabri. Il faut bien le laisser qu'il y a un bon petit moment. Ah oui. Au moins d'une heure. Ok, donc là, on est parti au moins sur deux heures. On surveille de temps en temps et on met de l'eau. On ne couvre pas là. Non, là, je fais revenir la viande avec le colombo bien. Et tout à l'heure, je rajoute des légumes. Ok, d'accord. Donc, tout à l'heure, on va rajouter des légumes. Là, maintenant, on va couper des aubergines, mes amis. Bélanger pour ceux-là qui connaissent. Du jardin. Du jardin. C'est ça qu'il dit. Voilà. Aubergine du jardin. À part aubergine, à part d'autre côté. Hein, mamie ? Du jardin de papi. Voilà, c'est ça. Alors là, je les coupe comment ? Je retire la tête. Bien évidemment, bien lavé. Et ensuite, là, je vais couper en longueur. Hein, mamie ? C'est ça ? Oui. Donc, je coupe en longueur comme ça. Hum-hum. Hop. Et ensuite, je fais des petits... Des petites tranches. Comme ça ? Hum-hum. Ok, d'accord. Là, c'est bon comme ça ? Pas trop mince. Pas trop mince non plus ? Parce que ça réduit ? Pas bon, ça là. Ça fond. Ok, d'accord. Donc, pas trop mince. En général, le bergine est une tranche. Donc, à peu près comme ça qu'on va dire ? Comme ça, c'est bon. Ok, d'accord. Donc là, tu rajoutes un petit peu de massale. Ça va en poudre. Ok. Donc, on continue à rajouter un petit peu de massale en poudre. Là, c'est toi qui fais ça comme ça, c'est ça ? Oui, ça vient. Ma façon, je rajoute toujours. Et voir un peu de curcuma. Aussi, d'accord. En fait, c'est pour accentuer les goûts du colombo, c'est ça ? Oui. Ça, c'est... Pour la couleur ? Ouais, ça, c'est mon idée. Ça, c'est... Ok. C'est ta petite touche. Ma petite touche. La petite touche frociane. Ouais, vous voyez ? Il est bien jaune. Ouais. Ça sort tellement bon. Alors, petite précision que ma mamie veut vous dire, c'est que... La viande a été nettoyée, citronnée... Avant d'être assaisonnée. Avant d'être assaisonnée. Avant d'être assaisonnée. Alors, du coup, la mamie, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je rajoute les aubergines maintenant. Donc, du coup, là, ça va faire environ une petite trentaine de minutes que ça cuit. Et là, on est en train de rajouter les aubergines, c'est ça ? Oui. Ok, d'accord. Super. Donc, il y en a combien déjà d'aubergines ? J'en ai mis quatre. Quatre ? Ok. C'est pour épaisser la sauce. Ça donne un petit goût aussi ? Oui, ça donne du goût et de l'épaisseur. Alors, une fois qu'on a rajouté les aubergines, qu'est-ce qu'on vient mettre ? Je rajoute une petite pomme de terre. Ça, c'est... c'est moi. Parce que, pourquoi ? Normalement, dans le goût de Cabri, tu me disais, on ne met pas de pommes de terre normalement, c'est ça ? Normalement, non. C'est juste aubergines. Aubergines, aubergines. Avec ma mère, c'était aubergines. Mais moi, je rajoute toujours une petite pomme de terre. Oui, parce que... Parce que c'est bon. Ça fait une belle sauce. Moi, j'adore ça. Et voilà, ça fait une belle sauce. Et maintenant, je viens revenir. Jonathan, tu peux revenir ? Oui, il n'y a pas de problème. La place des hommes, c'est dans la cuisine ! Ah bon, ben oui ! Ouais ! C'est bien quand un homme fait la cuisine ! Ah ben oui, hein ! J'adore ! On va voir les hommes faire la cuisine ! Alors mamie, maintenant, quel est l'état ? Ben maintenant, je vais faire bouillir la viande. Ok, donc là, on va rajouter de l'eau, c'est ça ? Je rajoute de l'eau, en quelle quantité, puisque le Cabri, c'est une viande assez dure, c'est ça ? Assez dure, c'est ça ? Assez raide. Raide même ! J'en ai encore pour deux heures. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a un petit moment encore à bouillir là. Donc au niveau de la quantité, pour donner un petit peu une idée... Non, mais là, elle va encore rajouter, je pense, c'est ça ? Tu rajoutes encore de l'eau, là, ou pas ? Oui, tu vas toujours couper. Oui, oui. Voilà, nous passons à la cuissante de la viande maintenant. D'accord, on est parti pour... Deux heures. Deux heures, comme ça. Et il faut rajouter de l'eau de temps en temps, c'est ça ? Oui, c'est dans ma cuisse. Oui, tout à fait. Là, le but, c'est que la viande, elle devienne tombe, c'est ça ? Ah oui. Ok. Donc là, on rajoute un petit piment, ok ? Piment végédarien, là, c'est ça ? Ouais. Ouais, certains mettent du piment qui pique, mais c'est pour éviter que ça puisse bouler, c'est ça ? Ouais. Ouais, voilà, ok, d'accord. Donc là, tu l'as mis en entier, tu l'as coupé, c'est juste pour pouvoir faire le parfum venir dedans. Oui, voilà. Ok, d'accord. Et là, on est parti pour deux heures. Deux heures. C'est long. Je recouvre la marmite, et on laisse bouillir. Bon ben, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces deux heures de temps ? On va y prendre feu, on va y prendre feu, mamie. Ouais. Ouais. Bon, là, ça fait combien de temps, mamie, un petit peu, là, à peu près ? Ça fait déjà une heure. Une heure ? On regarde comment c'est à l'intérieur. C'est très bien. Oh, mais c'est bien coulé, là. Ah, ouais. Hum, ça a senti comme un colombo arabique. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, mamie ? On laisse encore cuire un petit peu ? Ah oui. On met de l'eau encore ou là c'est bon ? On laisse comme ça ? Non, ouais. Je vais remettre de l'eau tout à l'heure, mais... Ok, donc là, on recouvre. Non, non, je remets de l'eau. Ok, d'accord. On rajoute encore de l'eau. Il faut qu'il y ait un petit peu d'eau. Et on recoupe, c'est ça ? Voilà. Encore pour une heure, là, c'est parti. Ouais. Ok. Vous voyez, la cuisine, ça prend du temps. Plus ça prend du temps, plus c'est bon. Bon, ça, il y a près de deux heures, deux heures et demie, presque, mamie, c'est ça ? Ouais. De cuisson. Là, le colombo est fini. Alors, regardez ça. Ah, je veux voir ça. Regardez ça. Allez, une belle sauce, même. Attends, on va remuer pour regarder, quand même. Donc, mamie a retiré quand même les pommes de terre quand elles étaient cuites. Parce que le cabri, ça prend pas mal de temps pour cuire. Ah là là. Donc, du coup, tu retires les pommes de terre quand c'est cuit pour que ça ne puisse pas. C'est peut-être que Joana, les pommes de terre. Ah oui. Vous avez vu. Regardez comment la sauce est bien épaisse, bien jaune. Regardez bien. Ce n'est pas assez jeune. Elle met pas la sauce au fond. Voilà. Donc, maintenant, du coup, mamie, pour finir, on met quoi ? Un jus de citron. Vas-y. Alors, pour terminer. C'est la finition. Un petit jus de citron dans ça, là. En plus, le citron du jardin. Citron du jardin. Oh, oh. Regardez ça. Hum. Il est déjà fait. Allez, allez, allez. De ce soir, vous avez vu. A la fin. A la fin. A la fin. A la fin. Grosse quantité. Ah ouais. Hop là. Attention, attention. Alors, il y a deux passe-poids. Ouais. C'est ce qu'on appelle le riz coulé. D'accord. En fait, c'est juste... On le fait comme les pâtis. Voilà. C'est ça. Mais en vrai, j'ai regardé. En fait, ça, c'est la méthode de cuisson à l'Antillaise. Quand tu regardes sur les paquets de riz même, le riz coulé, c'est la méthode d'Antillaise. Ouais, mais ce ne sont pas tous les Antillais qui coulent leur riz. Non, non. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit ça, c'est la méthode. Justement, ils font le riz. Ils font le riz séché. Alors que ça cuit avec l'eau, après ils font sécher. Oui, c'est ça. Moi, je n'aime pas. Avec le colombo, non, ça ne va pas. C'est mieux comme ça avec le colombo pour toi. Ok, d'accord. Ok. Bon, là. Meilleur moment, comme d'habitude. On va passer au moment de la dégustation, les amis. Alors déjà, on va vous présenter ça. Alors ça là, c'est la dalle du coup. Ça s'appelle la dalle. C'est un mélange du coup de lentilles, de giromont. Parfois, on met également des tripes et de la sauce colombo. Bonne petite dose. de dalle par-dessus là. Aïe, 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 aïe. Ouais. Donc ici, il y a également le loti. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, le loti par une spécialité indienne. Donc, c'est, on va dire, un pain frit avec un intérieur, une purée de pois chiches. Donc, il y a également du colombo. Pas de pois chiches. Je dis de pois chiches. De pois cassés. De pois cassés, d'accord. Hop. Donc, regardez l'intérieur. Ça sent bon. Ça sent bon en tout cas. Ça sent bien le colombo. Super bon. C'est vrai ? C'est délicieux. C'est la première fois que tu goûtes ça ou pas ? La deuxième fois, je crois. La deuxième fois. Mais franchement, c'est super bon. Voilà. Donc, le loti, quand tu trompes dans la sauce et tout. En plus, ce qui est bien quand tu trompes dans la sauce, c'est que ça le ramollit un petit peu. Et c'est super bon. Là, le colombo de cabri. Donc, vous voyez. Là, regardez la texture de la sauce un petit peu. Regardez ça. Regardez ça. La belle viande. Elle est bien mouilleuse, bien cuite. Je vais rajouter également un petit peu de piment. De toute façon, un bon colombo se mange forcément avec du piment. Pourquoi tu me regardes ? Parce que je sais que toi, tu manges du piment. Oui, et c'est très bon quand même. N'importe quoi. Donc, regardez l'assiette. Regardez cette assiette. Avec le petit loti, le cabri, le riz, le colombo, la dalle par-dessus là. Regardez ça. On peut déguster, Johanna. Je m'en ferve. Alors. Et moi ? On n'a pas encore goûté. On commence par bien mélanger le riz avec la dalle et la sauce un colombo aussi. On mélange tout ensemble. C'est ça ? Oui, oui. Avec la petite dalle là. On sent bien. On sent bien. Comme elle expliquait. Elle veut bien faire ressentir le goût du colombo et du masalé. Et c'est clair qu'on le sent hyper bien en fait. Ah oui. Dans la sauce là. Vous voyez, ça c'est du colombo. Oui. Là, on ressent bien le goût de goût. Ne cherche pas de problème. Non. On cherche de problème. Nulle part. Je suis en train de dire que le colombo, c'est ça. C'est aubergine et pomme de terreur grand max. Et voilà. Avec beaucoup d'épices de colombo. Le colombo est bien jaune, bien épais. Ça c'est le vrai goût du colombo. Avec cabri. À l'indienne. Voilà, à l'indienne. Donc tu fais ça avec du cabri ou avec du poulet. Voilà. Après, il y a certains qui font colombo de porc aussi. C'est bon hein. Mais, moi j'ai un peu de mal, tu vois. Et toi tu es dans l'école traditionnelle donc. Oui. On goûte la viande ? On goûte la viande. Let's go. Je vais prendre mes mains. Je vais faire un effort pour vous. Pour vous montrer comment la viande est bien. Regardez ça. Comment elle s'effiloche. Regardez. Voilà. Ça. Ça c'est de la viande. Bien, bien moelleuse. On va goûter ça ? Allons-y. Il fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du cabri. Franchement c'est bon. Ah bah oui. C'est pas mal. Je sais que c'est pas ta viande préférée le cabri. Non, pas du tout ouais. Mais là ouais, c'est très bon. Tu n'avais jamais re-goûté au colombo de la cabri de ma amie ? Si. Si, mais ça fait longtemps. Ah d'accord. Attends, on vient de rentrer. Super bon, super tendre. Le fait de bien mettre les épices dedans. De le laisser macérer depuis la veille. De bien laver aussi. Parce que le cabri en fait, pourquoi les gens n'aiment pas ? C'est parce que ça a un goût fort. C'est fort. C'est ça ? Et le fait de bien nettoyer tout ça aussi, ça retire un peu le goût qui est très très fort du cabri que les gens n'aiment pas. C'est vrai que là, il a plein goût fort du tout. Et en plus, il se détache tout seul. Il est bien effiloché comme tu dis. Franchement, c'est tendre, c'est délicieux. Et ça y est les amis, la vidéo touche à sa frère. Franchement, mami, c'était un délice. Tu as bien aimé ? Oui, c'était super bon franchement. C'est vrai ? De toute façon, qu'est-ce que tu vas dire dans ma main ? Faut que je reste sage. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup mami pour la recette. Déjà, qu'est-ce que tu dis aux gens ? Elle dit, j'aurais l'occasion de me faire manger un bon colombo. Ah là là. Ah là là. Bon ben les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas. J'allais faire avec amour. Ah ben, coucou moi mami, il n'y a pas de soucis. Bon, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Ah mami, les pouces bleus. Les pouces bleus. Voilà. Les pouces en l'air comme ça. On s'abonne, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, on active la petite cloche. La base. Voilà. Et puis, comme d'habitude, vous connaissez déjà la chanson. Mami, c'est quoi ? Tapitox. 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 Tchuss. Tiens. Tchau. 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 Tchau.